Musique On avait le HQE qui répondait à la deuxième dimension du développement durable, haute qualité environnementale. On a le HS2 qui répond à la troisième dimension du développement durable, qui est le social, le sociétal. Dans ce troisième pilier, vous trouvez quoi ? Santé, solidarité, sécurité. Donc ce label va permettre de mettre en conformité par rapport à tout ce qui est sécurité, santé pour la personne. HS2, à l'heure actuelle, va répondre aux besoins qui fait qu'on va pouvoir véritablement bien veillir chez soi en toute sécurité. Parce qu'il faut savoir que quand on investit entre 6 à 12 000 euros, selon les régions, on permet à la personne de rester chez elle 3 à 5 ans de plus. Vous boostez toute l'économie de la collectivité, de la région, étant donné que vous poussez le curseur à 3 ans, 5 ans de plus, là où finalement elle dépense le plus. La puissance de l'offre à pas dans le cadre du label HS2, c'est d'offrir plusieurs bénéfices aux clients, parce que finalement c'est un contrat de licence de marque globale qui comprend une phase amont d'accompagnement, de formation, lors de la mise en place de l'organisation qui va ensuite être labellisée. Puis ce sont des audits, mais des audits à forte valeur ajoutée parce que nos auditeurs vont générer de l'amélioration continue pour des plans d'action efficaces côté client. Et enfin, le label en tant que tel, HS2, associé à la marque APAV, c'est le synonyme de confiance, qualité, service, parce que nous sommes des acteurs reconnus et de longue date dans ce domaine-là, dans le domaine de la silver economy. Le label se traduit en fait par un concept de macarons. On peut avoir plus ou moins de macarons en fonction des résultats lors de l'audit de labellisation. Alors un des atouts du label, c'est également d'avoir un coût de possession tout à fait raisonnable par rapport aux enjeux, aux besoins et aux résultats constatés par le client.